Bonjour et bienvenue à Naissance Double. Je suis Karine Gauthier, votre éducatrice périnatale certifiée par Doula Canada. Vous vous demandez sans doute à quoi ressemblent les contractions. Peut-être qu'elles vous font peur ou bien que vous êtes tout simplement curieux de savoir à quoi vous attendre pour le jour J. Eh bien, je suis ici pour vous aider. Nous allons discuter de long en large de ce que vous pouvez ressentir. Par contre, je tiens vraiment à vous indiquer que le ressenti des contractions va vraiment être différent d'une femme à l'autre pour différentes raisons que nous allons aborder au cours de cette vidéo. Aujourd'hui, Bébé Jacques va vous aider à découvrir comment fonctionnent les contractions et à quoi elles servent. Donc, dans un premier temps, ici, j'ai Jacques dans sa poche des os avec son placenta. Faisons comme s'il y avait tout autour l'utérus et que ceci est l'utérus, bien évidemment, c'est la poche des os. Donc, ce qui va se passer dans les contractions, nous avons tout au bas le col et tout autour, il s'agit de l'utérus. Donc, lorsqu'il y a une contraction, les muscles, parce que l'utérus est un gros muscle, les contractions vont justement, dans un premier temps, avec les parois du côté, monter vers le haut afin de raccourcir et d'ouvrir le col de l'utérus. Dans un deuxième temps, l'utérus va aussi faire une pression vers le bas pour effectuer une pression avec la tête du bébé sur le col de l'utérus et l'aider à s'agrandir. Et aussi, dans un autre temps, pour l'aider dans sa descente et venir au monde. Si vous n'avez pas encore entendu ce terme, on peut comparer les contractions à une vague. Pourquoi? Puisque les sensations vont être nulles et ensuite, elles vont monter pour ensuite atteindre le niveau le plus haut et elles vont ensuite redescendre. Donc, un peu comme une vague. Les contractions ne sont pas perpétuelles. Donc, ce n'est pas une contraction jusqu'à la naissance de votre enfant. C'est vraiment des vagues qui montent et redescendent. Comme l'indique son nom, les contractions, ce sont des crampes musculaires au niveau de l'utérus. Et celles-ci peuvent être ressenties un peu comme les crampes abdominales ressenties lors des règles et donc au cours des menstruations. Dans mon cas, je viens tout juste de vivre cette expérience pour la deuxième fois. Et bien que oui, celles-ci peuvent être ressenties comme des crampes menstruelles, mais à un autre niveau, donc avec une plus grande intensité. Je trouve qu'elles ressemblent aussi au ressenti lorsqu'on fait un workout, donc un entraînement physique vraiment focussé sur l'abdomen et donc sur les muscles abdominaux. Donc, c'est vraiment toute cette contraction-là des muscles au niveau de l'utérus abdominaux. Donc, c'est vraiment tout ce ressenti-là que moi, je pouvais le comparer. Donc, vraiment un workout très, très intense au niveau abdominal et des muscles entourant le torse. Mais bon, vous pouvez l'expliquer un peu comme que vous voulez. Donc, si jamais vous avez déjà vécu des contractions, indiquez en commentaire comment vous les avez ressenties. Dans un troisième temps, avec les contractions, peut venir aussi une sensation de pression. Cette pression, elle est exercée sur le périnée à mesure que la tête du bébé va descendre dans le canal de naissance. Cette pression peut aussi être accompagnée avec une sensation de brûlure au niveau du périnée à mesure que les tissus s'élargissent. Mais tout ça peut être causé, si on peut dire, par les contractions. Donc, à mesure que la contraction descend le bébé et offre un poids supplémentaire sur toute la structure qui soutient le bas du corps féminin. Dans un quatrième et dernier temps, j'aimerais aborder une autre forme de ressenti que vous pourriez observer lors de vos contractions. Et ceci va vraiment, vraiment varier d'une femme à l'autre, d'une grossesse à l'autre. Pourquoi? Puisque ça implique vraiment beaucoup la taille du bébé, sa position au niveau de l'utérus et de différents facteurs du genre. Pourquoi? Puisque c'est des sensations qui viennent vraiment au niveau nerveuse, tout autour de l'abdomen, mais aussi au niveau du dos. Et je parle bien de ces contractions ressenties dans le dos, mesdames. C'est des contractions que plusieurs vont avoir peur de ressentir, puisque ce sont des contractions plus intenses, un peu plus difficiles à gérer pour la plupart des femmes. Mais je suis sûre que vous pouvez y arriver, surtout si vous avez les bons outils pour vous aider et vous guider. Et que vous utilisez différentes positions pour aider justement à enlever le poids au niveau de ces sensations nerveuses-là. Et de rétablir une meilleure position pour le bébé si nécessaire. Lorsqu'on parle de contractions dans le dos, elles seront généralement en fait causées par le fait que le bébé va regarder vers le devant du pelvis. Donc ici on a le devant et il fait vraiment face au devant au lieu de faire face au derrière de la maman. Pourquoi est-ce que ces ressentis-là vont être plus au niveau du dos lors des contractions quand le bébé y fait face comme ça? Eh bien, c'est parce que le poids du dos du bébé va vraiment aller appuyer sur toutes les sensations nerveuses de votre dos et de votre colonne. Ce qui fait que ça va vraiment amplifier toutes les sensations au niveau des contractions qui se trouvent dans cette direction-là. Et donc au niveau des contractions et des pressions exercées sur ces ondes nerveuses-là. Donc vraiment un meilleur moyen c'est d'être penché vers le devant pour essayer d'enlever ce poids-là au niveau du dos. Malheureusement mesdames, je suis peut-être un peu porteuse de mauvaise nouvelle pour vous. Mais lorsque vous ressentez ces contractions-là dans le dos, il est possible que vous n'ayez pas de répit entre les contractions ou que ce répit soit raccourci. Il s'agit vraiment comme d'un mal de dos constant, c'est ce qu'on va vraiment ressentir. Mais n'oubliez pas qu'il y a de nombreux outils que vous pouvez utiliser afin de diminuer cette douleur, voire peut-être la faire disparaître graduellement. Mais c'est pas mal ce qui conclut cette vidéo et n'oubliez pas d'indiquer dans les commentaires à quoi vous pouvez comparer les contractions que vous avez eues lors de votre accouchement. Et si vous avez des questions ou des inquiétudes, dites-le aussi en commentaire. Aimez cette vidéo si vous l'avez aimée. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et on se revoit bientôt. Donc à la prochaine! Bye!